ok parfait écoutez merci d'être avec nous ce matin on a prévu une session aujourd'hui qui va pouvoir vous parler de WSO2 Coreo qui est une plateforme interne de développement as a service qui vous permet de créer simplement de pouvoir déployer facilement vos applications cloud natives pour vous permettre de créer simplement des expériences digitales uniques pour vos utilisateurs donc Raou va élaborer un peu plus sur le sujet vous démontrer tout ça en détail on voulait aussi vous partager tu peux switcher sur la prochaine slide s'il te plaît on voulait vous partager que très prochainement on va organiser la WSO2Con 2025 qui sera à Barcelone cette fois donc on a eu une édition avec plein de succès cette année qui était donc en Floride on va pouvoir donc continuer sur le même paradigme platformless modernization ce sera du 18 au 20 mars donc voilà sauvez la date dans votre agenda et actuellement donc on a des tarifs à 50% pour l'accès à la conférence donc jusqu'au 20 novembre voilà donc le site a été lancé vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire on attend à peu près entre 5 à 600 personnes qui vont pouvoir participer à l'événement on va bien entendu avoir des ça va s'étendre sur 3 jours donc il va y avoir des conférences des sessions en petits groupes des ateliers des tutoriels des témoignages aussi clients mais aussi de la communauté open source voilà donc des opportunités aussi pour vous de pouvoir échanger sur votre expérience avec WSO2 votre challenge éventuellement votre roadmap voir si elle s'aligne peut-être en fonction de ce que les autres font aussi d'avoir des opportunités de réseautage bien entendu on va couvrir tous les aspects de quand on parle de transformation digitale aussi bien d'intégration d'API management de gestion des identités et des accès globalement voilà donc on voulait vous partager ces parcours n'hésitez pas sur le site internet on vous partagera le lien pour vous inscrire je te laisse prendre la suite c'est directé mon micro merci Pierre pour l'introduction voilà donc du coup par rapport à la conne en mars je ne savais pas qu'elle allait avoir Beyoncé donc voilà ça ne fait pas cher c'est elle je ne l'avais pas remarqué non plus alors du coup Black Havard donc aujourd'hui qu'on avait très bien fait la part présentation c'est le premier meet-up francophone où on va présenter notre solution comme vous le savez chez WSO2 on a plusieurs solutions des solutions qui sont déployables en premier d'une façon hybride mais on a aussi depuis quelques années maintenant on a fait un investissement pour donc du coup des solutions dites entre guillemets SaaS ou même ici on pourrait même parler de ce qu'on appelle un pass un plateforme Azure Service l'idée derrière c'est quoi c'est d'être donc du coup on a d'équation un alignement avec la direction des standards du marché donc on voit bien qu'aujourd'hui les différentes organisations quand cela est possible pour elles elles vont s'orienter plus sur des solutions hébergées sur le cloud avec du service manager etc. nous ce qu'on souhaite faire chez WSO2 et qu'on pense réussir à le faire d'ailleurs c'est de proposer l'ensemble de nos technologies qui sont basées sur de l'open source mais les fournir autant que solutions clés en main sur des plateformes cloud et SaaS donc voilà c'est aussi du coup déporter ce qu'on appelle la digital experience de WSO2 sur le cloud la solution de WSO2 qu'on présente aujourd'hui donc en réalité il y a deux grosses familles du coup de solutions SaaS on a l'identité as a service qui est Asgardio qui est tout simplement une solution qui a parité de fonctionnalité par rapport à ce que vous connaissez sur Identity Server notre solution de IAM Identity Access Management et puis il y a aussi Coreo alors donc Coreo là ça va être un peu plus on va pas dire complexe mais on va dire un peu plus complet donc Coreo c'est quoi et c'est le but c'est le sujet du meetup d'aujourd'hui donc Coreo pardon c'est une plateforme de développement interne cela veut dire quoi ? ça veut dire une plateforme de développement interne va vous permettre de gérer l'ensemble du cycle de votre développement applicatif cela commence à partir donc du coup de la compilation d'une application à l'application des tests unitaires de son architecture de son design etc et puis par la suite de son déploiement dans différents environnements de la pré-prod jusqu'à donc du coup à la promotion dans votre pardon production donc là vraiment on va parler d'une usine logicielle donc dans les organisations aujourd'hui pour arriver à cette finalité là c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de mettre bout en bout une panoplie enfin une myriade de technologies bout en bout pour du coup réussir à avoir in fine des applications déployées fonctionnelles et bien évidemment qui répondent derrière à un use case métier c'est la finalité et l'idée de Corio c'est de dire est-ce que je vais donc du coup investir plus dans toute histoire là c'est-à-dire de gérer tout ce qui est mon infrastructure IT mes services mes plateformes mes différentes équipes etc ou je vais plutôt donc du coup essayer de déléguer certains de ces tâches là à un service manager et me focaliser sur du coup tout ce qui a une valeur ajoutée plus importante pour mes use case métiers à savoir ici donc du coup le développement applicatif en lui-même l'idée de Corio c'est cela c'est-à-dire que Corio c'est une plateforme qui va vous donner la possibilité de vous focaliser sur votre code donc du coup à partir de votre code d'applicatif de votre application de vos différents services en délégant donc du coup tout ce qui est les chaînes de provisionnement des séries CD etc etc qu'on verra par la suite dans les détails alors ça c'est pas pour vous faire peur mais aussi à d'autres choses aujourd'hui quand on parle d'infrastructure moderne cloud native etc donc ça c'est un peu le landscape de la CNCR donc du coup la cloud native fondation comme vous voyez ici dans chaque partie que ce soit monitoring distribution Kubernetes registries de containers etc etc vous allez avoir donc beaucoup de technologies beaucoup de choix la plupart c'est du open source tout ça et c'est aujourd'hui de facto les standards de l'industrie alors donc du coup c'est des technologies qui sont basées sur l'open source qui sont du coup interopérables la plupart du temps et qui évoluent et pour pouvoir suivre en réalité vous allez devoir avoir des équipes de gens talentueux mais aussi des gens qui ont aussi cette capacité de suivre ces technologies-là donc une fois que des choix auraient été faits et c'est pas donc du coup quelque chose d'assez simple et de plus on sait très bien dans les organisations il y a des histoires de turnover etc c'est que même si vous avez des ressources qui maîtrisent l'ensemble de votre stack technologique cela ne veut pas dire que ces ressources restent toujours c'est comme un sport ces ressources-là peuvent du jour au lendemain ou bien décider de partir dans une autre entreprise ou d'entreprendre ou partir à la retraite etc alors chez WSO2 ça fait à peu près trois ans qu'on travaille sur ça c'est-à-dire qu'on fournit déjà des plateformes de ce type qu'elles soient en promise ou sur le cloud du coup aujourd'hui le sujet c'est du coup les solutions sur du cloud dans SaaS et on a quelques exemples ici du coup sur cette timeline sur trois ans on a accompagné à peu près une centaine pardon des dizaines d'entreprises avec des équipes dédiées et on va réduire donc du coup tout ce qui est TCO les matières d'acquisition de plateformes etc donc on a eu des résultats plutôt satisfaisants mais ce n'est pas le but d'aujourd'hui alors une internal development plateforme certaines précisions que je souhaiterais rajouter ici encore une fois donc du coup cette plateforme là vous permet de vous focaliser plus sur donc du coup le développement ou sur tout ce qu'il y a d'une forte valeur ajoutée et donc du coup vous permettre donc de réduire donc du coup ce qu'on appelle le time to market par exemple donc c'est à chaque fois que vous avez une problématique business et que cette problématique business elle va être résolue via donc du coup une solution applicative ou un service ou un patch etc donc du coup ce genre de plateformes vous permettent en réalité de rendre disponible cette nouvelle fonctionnalité ou ce correctif etc à votre utilisateur final le plus rapidement possible si vous n'avez pas ce genre de plateforme si vous n'adoptez pas du coup une plateforme enfin du coup en internet développe une plateforme une plateforme de développement interne ces cycles là de mise en production et mise en disponibilité de ces services peuvent être très longs de plusieurs semaines jusqu'à plusieurs mois et parfois même plusieurs années dans des cas les plus complexes alors du coup là on avait parlé vraiment de cet aspect plateforme de développement de Coreo mais Coreo cette plateforme là peut être aussi utilisée d'une façon totalement modulaire et veut dire que nous on propose cette solution donc aujourd'hui on va voir à peu près comment elle est utilisée autant qu'un outil de développement mais aussi si par exemple vous êtes dans la configuration où vous souhaitez avoir un API management autant que ça ou si vous souhaitez aussi donc du coup faire ce qu'on appelle du I-PASS donc une integration platform as a service vous pouvez utiliser la plateforme Coreo que pour cet effet là c'est-à-dire que si vous avez un API manager en premise et que vous souhaitez aller sur le cloud on peut donc du coup vous accompagner que vous soyez déjà sur AWS O2 ou sur des solutions concurrentes d'utiliser directement Coreo autant que plateforme uniquement pour la gestion d'API ça veut dire que vous n'avez pas l'obligation de gérer tout le cycle de vie de votre applicatif votre backend le build le run le test etc. sur cette plateforme bien qu'elle offre ses fonctionnalités là alors donc du coup voilà à peu près donc ça c'est un schéma un peu plus complet donc ici vous voyez bien qu'on a le développeur donc on va commencer c'est par designer l'application faire son architecture la développer le mettre son dépôt get puis donc git pardon et puis par la suite donc la déployer gérer le cycle de vie de l'application via des applis par exemple avec un outil d'appli manager c'est ce que nous offrons aussi et aussi donc du coup fournir des catalogues avec des services et des applications qui pourraient être réutilisables par différentes organisations que ce soit de façon verticale ou horizontale au dessus de tout cela on rajoute donc une stack d'observabilité une stack d'agrégation de logs une stack de tracing etc qui vous permettent une meilleure gouvernance alors comment cette plateforme est déployable donc du coup dans Coreo vous avez plusieurs possibilités donc du coup vous avez la possibilité d'utiliser Coreo autant qu'une solution full cloud qui veut dire que vous n'avez pas d'infrastructure vous n'avez pas de plateforme vous allez juste sur du full sas c'est du Coreo donc vous allez avoir le control plane et le data plane de Coreo qui vont être hébergés directement chez nous vous allez avoir votre propre compte et vous allez donc consommer les différents services et déployer vos différentes applications ou gérer faire du happy management ou faire de l'intégration avec etc ça c'est la première option qui est possible puis par la suite on a aussi on offre la possibilité de déployer Coreo sur vos infrastructure cloud existants donc supposons qu'aujourd'hui vous êtes un client chez Azure AWS ou GCP donc c'est les trois cloud providers qui sont les plus importants sur le marché qui sont supportés avec Coreo donc nous ce qu'on va faire c'est une fois que vous êtes un client Coreo on va déployer Coreo Data Plane sur vos infrastructures et ressources cloud donc on va utiliser les ressources du coup si c'est Amazon du EC2 Route 53 les VPN etc mais ça devient du coup totalement transparent pour vous c'est pas des choses vous allez voir vous allez accéder directement via les interfaces de Coreo et d'ailleurs au-delà de voir Coreo comme une solution de développement une plateforme de développement Coreo aussi est un outil de gestion des plateformes cloud et même multi-cloud je m'explique là-dessus donc aujourd'hui l'administration des clouds est assez complexe que ce soit sur un des trois cloud providers et aussi comporte plusieurs risques notamment en dette technologique notamment aussi il y a des risques ce qu'on appelle du vendor lock-in c'est que si aujourd'hui vous allez choisir l'un ou l'autre des cloud providers est-ce que vous n'allez pas être locké avec ce provider pour deux raisons c'est la première peut-être que vos ingénieurs du coup ils n'auront que des compétences et des connaissances sur un de ces cloud providers là et deuxièmement aussi est-ce qu'aussi donc du coup tout ce qu'on parle de réversibilité et la possibilité aussi de bouger une fois que vous avez donc du coup vous avez passé trois, quatre, cinq, six ans chez un cloud provider donné est-ce que vous pouvez switcher vers un autre cloud provider d'une façon beaucoup plus simple et donc Coreo en réalité résout ces deux problématiques là du coup déjà Coreo est une abstraction sur tout ce qui est la complexité du cloud et je montrerai un schéma par la suite qui est un peu plus parlant donc du coup vous n'aurez pas à administrer à gérer tout ce qui est aspect les instances sous-assentes les services managés type Kubernetes etc les buckets de stockage tout ce qui est network sécurité VPN etc tout ça donc du coup et délégué à Coreo est automatisé et ça devient totalement transparent pour vous déjà en matière de dette technique Coreo vous permet de résoudre cette problématique la mise en plus et que Coreo c'est la même plateforme donc si vous adoptez cette plateforme là et d'ailleurs qui est une plateforme déployable dans une architecture multicloud qui veut dire que rien ne vous empêche d'avoir Coreo à la fois déployé avec des ce qu'on appelle les private data planes ici sur du Azure et d'autres sur du GCP et pourquoi pas sur du AWS si vous êtes déjà dans une approche multicloud et aussi donc du coup switcher aussi vos workloads et vos services d'une plateforme à une autre en plus de cela et ça c'est assez récent donc du coup au delà de déployer Coreo donc on avait vu que le premier chemin de déploiement pattern de déploiement déjà il n'y a pas de déploiement c'est qu'utiliser Coreo et lancer vos runtime directement chez nous deuxième c'est déployer Coreo sur votre ou vos plateformes cloud Azure AWS GCP pardon aujourd'hui mais aussi on fait du Coreo en premise sur du Kubernetes donc aujourd'hui si vous avez un Kubernetes in-house de type Tenzo OpenShift Rancher etc donc on a la possibilité de configurer votre private data plane sur votre Kubernetes on-premise et donc on peut dire aussi que Coreo est déployable d'une façon totalement hybride on peut avoir aussi des data planes à la fois sur du cloud public et sur du cloud privé alors donc là vraiment si on prend une approche totalement API donc on verra moi je préfère donc du coup d'arrêter d'utiliser les slides et d'aller directement sur la solution et faire quelques exemples de déploiement et de gestion d'API de déploiement du coup et de compilation de code et de gestion d'API mais voilà donc du coup Coreo vous offre cette possibilité de vous focaliser et d'avoir cette approche API first lors de déploiement de vos applications donc du coup Coreo une fois que vous aurez compilé et déployé vos applications vous leurenez sur du Coreo ou sur le private data plane ou ailleurs d'ailleurs comme je vous ai dit on peut l'utiliser uniquement comme un outil externe pardon un outil de de gestion des API vous permet donc du coup de faire tout ce que pratiquement tout ce que vous pourrez faire avec un outil d'API management classique de type API manager par exemple ou même des solutions concurrentes du coup je vais essayer d'aller sur du coup ça m'a fait fermer mon zoom je suis de retour donc j'essaye d'ouvrir on peut faire ça au monde interactif je sais pas s'il y a quelqu'un qui souhaiterait poser une question moi j'avais proposé dans le chat si vous avez des questions n'hésitez pas alors vous avez le bouton raise your hand ou cliquer enfin sur levé votre levé la main je sais pas sur quelle version c'est en français en anglais peu importe n'hésitez pas et puis on peut vous laisser la parole et avoir la session interactive c'est certain ou bien poser une question dans le chat directement si vous préférez donc là je reviens ici je sais pas pourquoi ça a fermé mon zoom donc j'essaie de repartager mon écran est-ce que vous voyez Pierre est-ce que tu peux me confirmer qu'on voit mon écran alors j'ai on a une question de Mbaï Tavia Kanuki Kanuki oui Mbaï bonjour oui bonjour juste une petite remarque je pense que le chat est désactivé pour certains ah d'accord merci bonne remarque on va regarder est-ce qu'il y avait une autre question sinon Mbaï non ça va c'était juste ça parce que c'est pour les gens qui veulent écrire sur le chat ah absolument tout à fait mais je vais so Tavia it seems that the Q&A feature is disabled for some users can you please look into this ok thank you alors au delà de ça donc vous voyez bien mon écran ici je suis sur du coup coreo.dev donc c'est l'URL du service et ici je vais pouvoir m'authentifier directement avec mon compte WSO2 ok donc là je vais aller au niveau des organisations voilà donc du coup ici c'est voilà je suis sur la plateforme de Coreo alors on fait un petit tour ici pour expliquer certaines notions de composants une fois qu'on est dans Coreo on est un utilisateur authentifié avec du coup du airbag qui va être appliqué sur cet utilisateur là pour le moment je suis un utilisateur assez privilégié pour que je puisse vous présenter les fonctionnalités de cette plateforme donc du coup une fois qu'on est sur Coreo on va avoir des notions d'hierarchie des ressources donc on va avoir des organisations et dans les organisations on va voir ce qu'on appelle des projets et puis donc du coup dans ces projets là je vais pouvoir donc déployer ce qu'on appelle des composants alors du coup des organisations donc je pense que vous comprenez à peu près donc du coup la logique dedans on va avoir des organisations par exemple par secteur ou par environnement ou par différentes équipes à moindre mesure etc et une fois qu'on est dans ces organisations là on va pouvoir déployer un certain nombre de projets qui permettraient aussi d'une façon totalement pardon multitenante et sécurisée et étanche de déployer les différents composants donc ici tout simplement au niveau d'une organisation si je souhaite créer un projet je vais faire j'ai déjà créé en plus ici on va essayer hop donc là je suis sur cette organisation là donc on a deux régions aujourd'hui vu que je suis ici en cloud data plane je ne suis pas dans un private data plane donc je vais tout utiliser sur la plateforme de Coreos avec ce que je vais builder et rener ça sera directement sur la plateforme de Coreos et je vais donc du coup utiliser la région US et je crée mon projet une fois sur ce projet là je vais avoir donc du coup plusieurs possibilités c'est où je veux bien donc du coup déployer et développer un service je peux déployer donc du coup une application une web application je peux faire du API proxy à savoir si je souhaite faire du gestion d'API management mais de services qui sont déployés hors de Coreos on peut aussi donc du coup on a des webhook out of the box ici on peut faire du scheduling de l'ordonnancement mais aussi on peut développer ici tout ce qui est intégration que ce soit avec les run times de micro intégrateurs de WSO2 mais aussi avec du ballerina etc donc là ce que je vais essayer de faire déjà pour pouvoir naviguer ici c'est déjà de donner un petit exemple de déploiement d'un service donné donc du coup on va aller donc du coup ici pour déployer un service que je vais donner un nom ok donc du coup ce service là en fait ce que vous arrivez chez Coreos comme on avait dit que ça permettait de déployer de builder des services données et ce que nous fournissons directement c'est ce qu'on appelle des build packs des build packs c'est des environnements de compilation et de build spécifiques à des langages de programmation données donc ici on a un exemple de liste non exhaustive d'ailleurs donc là on est dans la partie service dans les web applications on va en avoir d'autres en plus donc ici vous voyez bien qu'on a du Python du Java du Node.js du Go etc donc pour utiliser cela on peut donner une source donnée c'est à dire qu'on va dire ok donc là j'ai mon environnement de compilation et de build mais j'ai besoin donc du code de ce que voilà du code applicatif excusez-moi on va poster ici enfin il y en a deux en réalité c'est ou bien on peut fournir directement une image de container donc à ce moment là on va avoir du coup de Kubernetes ou on déploie une application containerisée ou alors on peut fournir directement une URL git qui pointe sur un git repo où on va avoir du coup un code applicatif qu'on souhaite compiler donc pour cela on va joindre du coup on s'authentifier avec un compte git que ce soit github bitbucket ou bitbucket pardon au gitlab et puis donc choisir un repo donc là je vais utiliser la web WSO2 je pense que c'est là où j'ai les exemples que je souhaite faire avec vous donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de déployer un service en Node.js alors je sers juste ma source ça doit être ça alors pour ça je vais devoir donc du coup ici j'ai spécifié donc là je me suis authentifié avec mon dépôt git c'est celui-ci en réalité donc du coup c'est celui-là bon git et j'ai le code qui est directement dans mon dépôt git donc je vais juste choisir le bon repo ça doit être celui-là donc du coup list service Coreo simple book list service je vais utiliser la branche main directement et là je vais utiliser donc le buildpack qui est Node.js bon ça serait mieux si je lui donne un nom voilà donc on va donner list avec une description facultative ici et puis je vais là choisir on avait dit du Node.js le projet directory ici donc du coup mon fichier pour le contenu se trouve dans le root et puis donc là je spécifie une version et normalement c'est la version 20 donc du coup dans chaque buildpack d'un langage de programmation donnée vous allez avoir différentes versions donc du coup en fonction la version donc du coup de la fonction donc du coup des librairies des librairies pendant que vous aurez utilisé dans votre code cela est valide aussi pour les autres langages de programmation donc là pour mon code là ça va être une Node.js dans sa version 20 et normalement si tout va bien ici donc je fais un create et c'est censé me lancer une compilation de ce service qui est une petite application donc de gestion des librairies de livres etc alors par contre mon écran donc ici si je vais voir donc là je suis dans organisation dans mon projet donc dans mon projet ici Meetup France que je viens de créer j'ai un composant que du coup j'ai créé c'est le book list application basée sur du Node.js donc si je vais sur ma book list ici donc je vois que cela a été rajouté donc j'ai toutes les métadonnées qui sont là maintenant une fois que c'est fait ici donc ce qu'on est censé faire c'est de builder cette application là donc du coup le build a été enclenché automatiquement lors de la création donc ici le build est initialisé depuis 45 secondes et si on voit ici les détails du build ça prendra un peu de temps peut-être mais du coup Coreo derrière il est en train de builder mon applicatif et on verra ici donc du coup toutes les phases de build par laquelle cela va passer alors du coup peut-être dans un souci de temps si je vais voir un ancien projet où j'ai déjà un build qui a été fait ou sinon on peut patienter tout simplement alors une fois que c'est buildé pardon voilà du coup ici vous voyez bien la progression de l'environnement de build alors je vous explique à peu près ce qui se passe derrière et aussi vous expliquer donc tous les services et toutes les solutions du coup les technologies qui sont utilisées donc on a une phase d'initialisation du coup initialisation ça veut dire que je vais vous lancer un environnement cet environnement là c'est tout simple ça veut dire que ça veut dire que j'ai lancé un environnement de compilation de Node.js via donc du coup Node.js 20 ça veut dire qu'il y a un environnement qui a été lancé avec toutes les dépendances nécessaires pour compiler mon code basé sur du Node.js bien évidemment il y a eu des checkouts de sécurité qui ont été faits excusez-moi une validation donc du coup des fichiers de configuration donc là vous voyez bien que mon build a été finalisé avec succès voilà et puis donc du coup la phase du build ici qui a été lancée à l'intérieur de cet environnement qui a été lancé et puis je peux regarder ici directement ce qui s'est passé en réalité donc du coup le build à l'intérieur de l'environnement donc on a tous ces logs là qui sont aussi persistants on verra après donc du coup dans notre stack d'observabilité et notre solution d'aggrégation de logs voilà donc du coup on voit bien qu'on a utilisé du NPM pour mon Node.js donc vous voyez bien donc du coup l'idée c'est quoi c'est que j'arrive j'ai un code source ici c'est un développeur en toute autonomie il arrive sur WSO2 Internet Development Platform qui est Coreo et juste en choisissant les environnements c'est en choisissant du coup le build pack dans ce cas là c'est Node.js et en rajoutant quelques métadonnées l'application est automatiquement buildée donc du coup non seulement pourquoi je vois plus les détails non seulement ouais c'est normal voilà donc du coup non seulement on a la phase de build ici mais aussi il y a des phases de scan automatisé donc du coup en réalité tout est containerisé derrière il fallait qu'il y a eu une image parent de l'environnement ici qui a été lancée une image parent de build qui a été setup le code a été inséré dedans il y a eu la compilation qui a été faite et puis du coup on a eu en sortie une image enfant qui a directement le service applicatif déployé dans un conteneur une fois que c'est fait celui-ci est envoyé dans une registrie de conteneur qui a donc la technologie de Trivi qui permet de scanner une layer par layer toutes les layers toutes les layers de cette image là pour s'assurer qu'il n'y a pas de faille de sécurité etc. une fois que c'est fait donc du coup on va valider le commit change et on affiche ici que le build s'est terminé avec succès une fois que c'est fait donc on va aller dans la phase de déploiement et donc ici j'ai deux environnements développement et production en réalité donc vous pouvez quand vous êtes administrateur rajouter plusieurs environnements dans notre exemple on n'en a que deux dans cette organisation là donc on a deux environnements dev et prod et donc si je souhaite déployer maintenant cette application que j'ai buildée donc tout simplement je vais venir ici et je vais faire configure and deploy donc si par exemple vous avez besoin de rajouter des variables d'environnement c'est possible de le faire dans cette phase là directement là je n'en ai pas besoin si par exemple votre application elle est stateful et que vous avez besoin donc d'une persistance donc vous pouvez rajouter faire un filement ici et donner le chemin où est-ce que vous souhaitez le faire ouais si j'avais fait ça c'est mieux donc voilà et puis donc du coup tout simplement moi je souhaite déployer mon application pardon ici dans le premier environnement je fais ici deploy et donc ça va le déployer dans l'environnement de développement alors donc voilà donc l'application elle est déployée et active dans cet environnement là et j'aurai la possibilité donc de la promouvoir si j'ai le besoin dans l'environnement de production alors voilà donc une fois que l'application est déployée donc booking list ici vous pouvez aussi donc gérer directement au niveau des différents runtime les paramétrages de votre applicatif donc ici j'ai une application qui est déployée avec un seul réplica donc ça c'est des paramétrages que je pourrais ajuster par la suite ici aussi donc du coup en matière de consommation de ressources donc je peux voir ici les requests limite par CPU par ROM de l'application que je peux ajuster dynamiquement ici les configurations donc on avait vu que lors du lancement il y a la possibilité de rajouter des variables d'environnement et des filements donc ici je peux aussi surcharger directement des variables d'environnement autant que fichiers ou directement au point enbre ou aussi donc du coup monter ces dernières on a aussi tout ce qui est L-Check du coup on va avoir les Liveness Probe et les Readiness Probe qui sont pré-paramétrés et qu'on pourrait aussi donc du coup modifier et en rajouter et on avait parlé de la scalabilité donc ici on est dans un Scale to Zero donc on a deux possibilités dans Coreo quand on déploie notre application là-dessus c'est la première le Scale to Zero qui veut dire c'est quelque chose qui va être comme du comme du Lambda par exemple donc du coup c'est du serverless c'est pas vraiment du serverless mais ça par contre qui veut dire qu'on va voir donc du coup un déploiement s'il n'y a pas de s'il n'y a pas des requests etc ça peut descendre à zéro puis ça pourrait monter en fonction des workloads ou alors on peut faire du HPA du Horizontal Pod Autoscaler on peut donner une valeur minimale une valeur maximale et donc du coup le nombre de réplicas de mon service vont s'adapter en fonction des demandes là c'est les configurations de storage etc donc ça vraiment ça c'est l'approche pardon développement applicatif donc du coup il y a toute la stack d'observabilité ici mais bon l'application on va de la déployer ici donc il y a quelques métriques qui vont être récupérées ici on a ici donc du coup les logs de cette application on voit quelques erreurs qui ont été faites bon voilà maintenant ce que je vais faire il y a encore 10h est-ce que vous avez des questions jusque là par rapport à l'utilisation de la plateforme pour le build applicatif le run le test etc si le chat ne fonctionne pas peut-être pour certains vous invite à utiliser la section Q&A ok entre temps je continue ici je vais essayer d'utiliser donc Coreo non pas pour déployer un service donné mais juste pour faire de l'appli management d'un service donc du coup on va faire ce qu'on appelle un API proxy donc ici ce que je vais utiliser c'est directement le simple qu'on donne ici normalement si je fais un copier-coller que je l'ouvre là vous pouvez voir c'est juste un open API donc c'est ce fichier là qui est hébergé dans un GitHub que je vais importer hop ici et puis donc je vais faire un next c'est l'application de gestion des animaux pour le pet store et puis du coup alors je vais dire que cet API elle peut être accessible par rapport à la visibilité de cet API là c'est en internal ou en external et je fais une création c'est aussi simple que ça donc normalement ça devrait m'importer cet API là ça va la créer une fois que c'est fait du coup je peux aller voir ici les ressources d'API donc là vraiment je viens d'importer une Apple API donc là je peux explorer les différentes ressources de cette dernière que je peux éditer et modifier directement dans Coré donc là vraiment on est en train d'utiliser autant qu'une plateforme de API management ici j'ai les fichiers de définition avec le swagger éditeur en réalité je peux éditer manuellement l'API et j'ai ici la visualisation correspondante dans cette partie droite donc vraiment on est dans un outil hyper interactif je ne vais pas faire des modifications mais voilà je vais vous expliquer comment ça fonctionne aussi donc du coup tout ce qui est application des policies et des handlers donc là dynamiquement je peux venir dans les différentes ressources par exemple sur la ressource get et là si je veux attacher des policies donc on a des policies de request des requests des policies de réponse et des policies de gestion des erreurs error flow et bien évidemment il y a un set de policies prédéfinis ici et on peut créer des custom policies à partir du coup d'un service d'administration et les rajouter pour qu'ils soient réutilisables pour rajouter une policy donnée je prends n'importe laquelle add header par exemple donc du coup normalement ça devrait fonctionner d'une façon oui donc ça nécessite un paramétrage celui-là mais si je fais un truc xml2gson par exemple apply to to resources add ok superbe donc là je l'ai rajouté ici donc du coup je peux aussi donc si par exemple je rajoute un deuxième et là donc du coup je peux gérer mon flow ici dynamiquement par rapport aux différents policies que j'ai je peux configurer mes endpoints donc ici ils sont déjà pré-configurés ici si je souhaiterais rajouter des certificats TLS faire du MTLS pour la sécurité bon ça c'est pas bon voilà c'était pour l'exemple donc du coup vraiment en matière de gestion des API importés vous allez avoir aussi donc tout ce qui est le swagger test ouais j'ai pas déployé l'API donc du coup c'est normal qu'elle soit pas ici et l'API chat qui est l'outil IA qui permet de faire les tests là-dessus ça c'est des choses qu'on verra peut-être dans un deuxième temps vu que du coup je vais dire qu'un seul alors donc du coup ici on va voir un overview sur l'ensemble de cette API là on peut gérer donc le lifecycle de cette API c'est pas ce que je souhaitais faire mais elle est dans un état created j'irai pourquoi je ok j'ai un petit problème j'avais pas la déployer j'ai dû faire une modification dans le fichier de configuration mais c'est pas grave je me permets de réutiliser c'est le dernier que j'avais c'était celui-ci projet hop je vais voir ici dans des composants je prends n'importe quelle application API Spring Boot est-ce que celle-là elle est déployée oui elle est active si je vais ici ok voilà bon je suis allé sur une autre API qui était déjà déployée je pense que j'ai fait une petite typo dans le fichier de définition la raison pour laquelle ça n'a pas été déployé mais bon voilà le but ici de vous expliquer à peu près comment on gère les ressources donc ici comme vous voyez l'API qui est déployée ici on peut gérer le lifecycle directement donc du coup là elle est en mode publish je peux revenir en arrière en mode pré-release je peux bloquer l'API en cas de problème etc on peut retirer déprécier l'API on peut rajouter les documentations on a les différents subscription plans ici on peut rajouter de la monétisation tout ce que vous connaissez donc du coup en matière de gestion d'API classique qu'on a aussi sur les solutions de API manager donc là on a toute une stack d'observabilité donc là ici je peux voir donc du coup tous les métriques on peut aussi voir donc du coup tout ce qui est diagnose etc on pourrait aussi si vous avez des questions sur quelles sont les technologies qui sont utilisées derrière je peux être beaucoup plus exhaustif et précis sur ce que nous faisons chez WSO2 là dessus donc là on va voir des run times donc là il n'y a pas eu de log parce que c'est les dernières 24 heures mais si j'enlève ce filtre alors moi je devrais avoir là plus de log donc là je peux aussi rajouter des filtres pour dire ok je vais voir tout ce qui est avec un sévérité warning par exemple ou erreur etc je peux choisir par environnement voilà il y a plein de filtres qui sont faits ici alors ici la vision que je vous fais et d'ailleurs c'est la dernière partie qui se présentait c'est une vision par composant c'est beaucoup plus fin donc du coup ici c'est une vision que par exemple un développeur qui aurait développé un backend d'applicatif et il gère le cycle de vie de l'appli et de ce backend et cette application elle-même donc du coup il aura cette vision là par contre donc administrateur d'un projet donc si je viens ici au niveau du projet lui il aura une vision un peu plus haut niveau et transverse haut à l'ensemble des composants donc là vous voyez bien que je peux choisir ici tel ou tel composant déployé sur un projet donné et puis donc du coup c'est pareil pour les métriques et les usages une vue totalement holistique et donc voilà six mois allez sur donc du coup les usages trafics erreurs average rate etc plus haut encore donc du coup un administrateur d'organisation lui il aura une vision en matière d'observabilité ici donc du coup quand on parle de runtime log donc là il pourra choisir n'importe quel projet qui se trouve ici donc du coup le projet je peux aller donc voir je peux voir le projet de mon collègue Vidora et voir ce qu'il a fait au niveau de son runtime et puis donc du coup au niveau de l'organisation on a aussi la gestion des logs d'une façon un peu plus globale donc là ça charge un peu parce qu'il y a beaucoup de données à charger et puis donc du coup ici je peux faire des filtres par utilisateur par projet je peux spécifier un time range je peux aussi du coup donner un mot clé ici du coup je vais peut-être parce que j'avais une application qui a été déployée donc du coup je vais avoir cette gestion de logs beaucoup plus globale à l'ensemble des organisations donc pour tous les utilisateurs d'organisation tous les projets et tous les composants déployés dans cette dernière en matière de paramétrage donc du coup il y a des alertes on peut configurer des alertes en fonction des besoins l'API management donc du coup la solution on n'a pas eu on n'est pas allé voir donc tout ce qui est notion de oula si ça m'a déconnecté la notion de customisation donc je reviens ici notion de customisation des dashboards c'est-à-dire que là vous allez avoir la possibilité donc de rajouter votre charte graphique vos logos votre customisation pour avoir les différents portals avec votre votre propre identité par exemple pardon donc là on a aussi donc une notion de Dove Portal une notion donc du coup de Marketplace aussi qui sont des portals donc du coup le Dove Portal donc ici je peux venir essayer découvrir les différentes API puis par la suite donc du coup les tester accéder à la documentation et télécharger les SDK si je souhaite donc du coup la consommer bien évidemment je peux aussi souscrire récupérer une clé tout ce qu'on fait donc du coup dans un Dove Portal et là aussi on a une Marketplace avec des informations des différents services et applis qui sont disponibles à l'utilisation donc ce qu'on avait rajouté aussi pour la facilité de l'utilisation de la plateforme donc on a un outil copilote qui est intégré directement ici on peut lui demander n'importe quoi par rapport là je fais EU donc là je prends n'importe quel exemple voilà généré de composants config.ml voilà ça va le faire donc si vous souhaitez utiliser la plateforme et que vous n'êtes pas très habitué vous avez cet outil copilote qui permet de gérer et générer pour vous certaines tâches d'administration et certains fichiers de configuration bon la plateforme offre beaucoup plus de fonctionnalités donc aujourd'hui je souhaitais juste faire une présentation très haut level des différents composants surtout de la philosophie de la plateforme pourquoi elle est là à quoi elle sert comment on l'utilise que ce soit donc du coup pour le développement avec une alternative plateforme mais aussi la notion de API management et comment cela est utilisé que ce soit pour les applications déployées en interne ou aussi du coup en tant qu'un API proxy pour les services déployés en externe je pense je vais m'arrêter là dans la démo il y aura sûrement d'autres sessions beaucoup plus spécifiques à des fonctionnalités avec des démos un peu plus avancées mais pour aujourd'hui pour une première session on va s'arrêter là et si vous avez des questions n'hésitez pas donc du coup on va ouvrir la session il me reste encore 7 minutes de QA de questions réponses pour ta présentation n'hésitez pas à partager si vous avez des questions pour les 5 minutes restantes si vous le souhaitez bien entendu avec plaisir Mohamed Talia est-ce que le chat fonctionne ? parce que la plupart des commentaires que nous avons sont de la Q&A feature les attendants peuvent voir seulement la Q&A c'est la Q&A qui ne peut pas être ouvert je vois une question je pense qu'il y a eu Ambroise Ambroise oui qui a fait un commentaire ok en effet merci Ambroise on a hâte d'en savoir un peu plus en effet sur ton projet pour lequel tu testes Coreo on est ravi de savoir que c'est une bonne solution pour toi qui te permet de déployer ce que tu as alors bonjour la part de madame bonjour la plateforme d'API management supporte-t-elle les API asynchrone oui donc du coup pour les asynchapi alors du coup pour le moment on fait le support asynchapi pour les services connectés déployés dans Coreo c'est à dire qu'on n'a pas d'API proxy pour du asynchapi mais c'est sur la roadmap et ça devrait arriver dans les prochaines versions autant que proxy merci Rao on va poser des questions très bien écoutez s'il n'y a pas d'autres questions on peut en rester là pour aujourd'hui merci d'avoir participé à cette session aujourd'hui on espère que ça a pu vous permettre d'avoir un peu plus de clarité de clarté sur ce que l'on fait avec Coreo ses capacités globalement voir si ça adresse bien entendu des problématiques éventuellement ça répond aussi à votre roadmap de manière globale donc on reste à votre disposition avec l'équipe n'hésitez pas à nous contacter ça me fera plaisir de pouvoir vous répondre par la suite vous aurez un lien normalement avec l'enregistrement de la session du jour si vous souhaitez la revoir ou la partager à vos collaborateurs voilà on vous souhaite encore une fois une bonne journée puis on vous dit à très bientôt merci beaucoup je vous souhaite